Messages de Nibiru Transmis par la messagère intemporelle. Le 24 novembre 2018 L'apothéose de l'apocalypse arrive. Les histoires humaines n'ont aucune importance sinon celle de coller à l'événement qui s'en vient, à savoir « Ma venue dans vos cieux » que vous nommez Nibiru. Vous êtes un certain nombre maintenant à me percevoir dans votre cœur ou à me voir dans votre ciel à côté de votre soleil dans quelques pays. « Ma venue entraîne des modifications conséquentes au niveau de votre cerveau, provoquant un échauffement que vous percevez dans votre tête sous forme de pétillements ou autres sensations, en fonction des personnes, en plus des sifflements qui varient d'intensité très rapidement. Le vide prend de plus en plus de place, pour laisser place, le moment venu, à votre disparition totale à l'éphémère. C'est un processus délicat pour votre corps et pour votre équilibre psychique. Si vous êtes centré et ancré dans le cœur, le repos vous permettra d'assimiler plus aisément les changements en cours qui sont passés depuis quelques jours à une vitesse supérieure. Tout est en accélération. Pour les personnes qui ne vivant pas le cœur, elles risquant d'être déroutées, déstabilisées. Tout ce qu'elles n'avaient pas vu valeur sauter aux yeux et avec tout cela, le comportement de sentiments et d'émotions humaines comme la colère, la vengeance, la peur, la culpabilité, les jugements, le stress, tout va être exacerbé, tout comme la joie qui vous amène à vivre de grands éclats de rire. Vous êtes aimé au-delà de tout ce que vous pouvez rêver. Les rêveurs se sont réveillés. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, restez centré à l'intérieur, dans le cœur, soyez amour, soyez pur, soyez joie et cela se répercutera à l'extérieur. Gardez en mémoire les précieux enseignements qui vous ont été donnés par les anciens, à savoir les quatre fondamentaux. La simplicité, l'humilité, la transparence, l'enfance. Regardez où la complexité de votre monde vous mène, au chaos. Par manque d'humilité et de transparence, les humains à qui vous avez donné votre pouvoir vous perdent dans tous les secteurs de votre vie. Les hommes se sont mis au service de la technologie pour le profit, mais l'heure pour les forces sombres arrive et ils auront beau faire, dans leur entêtement insensé, ils sombreront à leur tour dans les affres du tourment avant de pouvoir accueillir la lumière et l'amour dans leur cœur comme vous l'avez fait, pour ceux qui le vivent. Chacun à un moment est confronté à sa création. C'est une loi universelle et personne ne peut y échapper. Tendez-leur la main de votre cœur pour les aider à faire les prises de conscience nécessaires. Abba et bien d'autres vous l'ont dit, vous êtes un. Ce qu'ils font, vous l'avez fait vous-même en d'autres temps, donc vous êtes bien placés pour les comprendre et les aider. Personne ne sera oublié, pas même les forces de l'ombre. Vous l'avez vu, la lumière du soleil est maintenant blanche. Lui-même est devenu blanc, et il vous transperce de ses rayons si vous le regardez jusqu'au centre du cœur. C'est son rayonnement couplé au mien que vous pouvez percevoir. Le soleil et Nibiru ont fusionné, comme vous fusionnez les uns avec les autres. La puissance de notre rayonnement est décuplée et impacte sur votre corps comme sur le corps de la Terre. Tout le travail qui devait être accompli sur Yéa a été réalisé, tout est fin prêt, sur la Terre et dans le ciel, pour que la machinerie céleste enclenche la mise à feu du processus de fin de l'illusion. Vous pouvez dire, en référence à vos prophètes de tous bords, et bien que ce nom ait été beaucoup galvaudé. Dieu arrive. La fin des temps est là. C'est l'apocalypse dans toute sa splendeur ou tout ce que vous voudrez qui s'y rapporte. Accrochez vos ceintures. Le spectacle va commencer, ou plutôt se terminer. L'arrêt de la rotation de la Terre va entraîner des secousses, des rats de marée et autres bouleversements sismiques et climatiques. La Terre elle aussi arrive au temps zéro. Accompagnez-la, juste en la prenant dans votre cœur ainsi que tous les bouleversements qu'elle vit. Elle s'est mise en mouvement, tout comme vous, le cœur du cœur la sublime, et c'est avec une grande joie qu'elle vit ses moments cruciaux pour elle et comme pour vous. Le noyau cristallin est en pleine activité. En cas de besoin, reliez-vous à lui ainsi qu'au soleil ou à moi-même, Nibiru, qui vient vous annoncer ma venue, perceptible à vos yeux de chair, partout en ce monde, d'ici peu. Je connais votre impatience, mais une surprise doit rester une surprise. Dans votre temps terrestre, cela se chiffre juste en semaines. De toute façon vous le sentirez, vous saurez que le temps est venu, alors ne soyez pas inquiet, laissez les questions de côté, oubliez tout, vivez l'instant présent à tout moment, soyez amour. Je vous bénis et vous soigne de pure lumière. Brigitte Croncac Sous-titrage ST' 501